Bonjour à tous, je m'appelle Antoine et je vais vous présenter aujourd'hui Molécule. Molécule c'est un outil qui va vous permettre de tester et encadrer le développement de vos roll-on-cibels. Je vais commencer par me présenter. Moi je suis diplômé d'une licence logicielle libre à Bordeaux. Actuellement, en dernière année d'école d'informatique, et également en alternance dans une entreprise qui fait du logiciel libre, enfin plus précisément un ERP, pour les agriculteurs et les spécialisés là-dedans. Je vais vous expliquer un peu comment j'utilise en si bas les molécules. Nous on fait de l'intégration, on intègre notre logiciel chez les clients. C'est moi qui m'occupe de déployer les serveurs, d'installer tout ce qu'il faut. Pour ça j'utilise Antibull parce que c'est des tâches qui vont être assez récurrentes. Donc ça c'est bien de les automatiser. Et Molécule, ça me sert pour tester mes rolls, pour débuguer rapidement, pour assurer la qualité. Donc j'ai souvent parlé de roll Antibull. Donc un roll, il faut le voir comme un ensemble de tâches qui va vous permettre d'atteindre un objectif précis, par exemple déployer un serveur web, déployer Prometheus par exemple. Donc j'ai mis ici quelques chiffres. Donc on voit que sur Antibull, il y a près de 4000 personnes qui ont contribué. Ce ne sont pas des contribueurs actifs, mais 4000 personnes qui ont contribué. Donc on peut voir ça sur le dépôt Github. Molécule un peu moins, mais le projet est plus récent. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a quelques semaines, le projet a été officiellement intégré dans l'équipe Radat. Donc ça, ça montre un peu l'intérêt qu'a Radat sur le projet Molécule. Donc j'ai parlé un peu de, dans le titre, j'ai marqué boîte à outils Molécule. Donc je vais vous parler des outils qu'on va pouvoir retrouver. Alors pour créer un environnement, vous pouvez créer un environnement de test, parce que vous n'avez pas déployé directement sur votre machine locale ou directement en production. Vous créez un environnement de test qui va être éphémère, donc qui va durer le temps des tests. Vous allez pouvoir utiliser des outils comme Docker, par exemple. J'y reviendrai plus tard, je vais détailler point à point ces étapes. Vous avez un deuxième outil qui va permettre de vérifier la syntaxe. Un troisième pour faire des tests unitaires. Et enfin, un autre pour vérifier l'idempotence. Je vais vous détailler ça aussi. Et enfin, vous pouvez agencer tout ça sous un workflow, si vous voulez. Donc j'ai commencé par vous détailler un peu les outils qui vont me permettre de créer un environnement de test. Donc vous pouvez utiliser des technologies telles que la containerisation ou la virtualisation. Donc pour la containerisation, vous avez une molécule GR Docker et j'ai aussi Vagrant qui vont permettre de créer des machines virtuelles avec VirtualBox, par exemple. Donc ça, c'est pour une utilisation locale. Moi, je vais utiliser Docker parce que je suis habitué à l'utiliser avec. Et je vais pouvoir un peu personnaliser un peu mes instances de test. Vous pouvez aussi déployer dans le cloud. Alors si vous aimez les GAFAM, vous pouvez déployer chez les serveurs d'Amazon avec EC2, si vous connaissez OGC2 de Google, ou encore sur les serveurs Azure de Microsoft. Donc je vais vous détailler maintenant le deuxième outil, qui est la vérification syntaxique. Dans le jargon informatique, on appelle ça des linters. Vous avez des linters IML. Donc pourquoi utiliser un linter IML ? Eh bien, parce que toute la syntaxe en Teeble s'écrit dans des fichiers, toute la syntaxe est en IML. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser un linter IML. Je ne sais pas si vous l'utilisez aussi quand vous développez dans l'entreprise. Nous, on a des développeurs Ruby, et ils vont utiliser des audits de vérification pour Ruby. Donc il y en existe pour tous les langages. Mais IMLint ne suffit pas pour tester l'ensemble de votre code Anteble. Vous avez besoin d'AntebleLint. Donc lui, il va vérifier ce qu'on appelle des modules. Vous avez des modules dans AntebleLint qui vous permettent de copier, par exemple, des fichiers, cloner un répertoire Git. Et lui, il va vérifier que, par exemple, vous avez bien mis le nom de version que vous voulez récupérer dans le module Git. Si vous ne le mettez pas, ça ne va pas marcher. Et le molécule va le détecter. Et comme ça, ça vous permet d'anticiper les erreurs. Donc IMLint, je ne vais pas préciser, mais il permet de vérifier de l'indentation. Il permet de vérifier que vos liens sont bien construits, que vous n'avez pas de duplication dans votre code. Bien sûr, donc toutes ces règles, vous pouvez les activer, les désactiver. Ça dépend de si vous voulez vos préférences là-dedans. Je vais vous présenter en suivant les tests unitaires. Donc les tests unitaires qu'on retrouve aussi dans le développement de logiciels qui vous permettent, par exemple, si vous voulez, de faire du TDD, donc du test drive-in development. Donc d'abord, vous pouvez créer vos tests et après, créer votre role Anteble. A gauche, j'ai mis un bout de rôle Anteble. Donc ici, on voit qu'il y a le module service. Et là, ce que je fais, je démarre le service Nginx et je l'active au démarrage. Je vais mettre maintenant les différentes frameworks de tests unitaires que vous pouvez utiliser. Donc vous avez Test Infra. D'ailleurs, Test Infra qui est développé par un Toulousain qui s'appelle Philippe Pepeau. Je crois qu'il est là. Donc voilà, sa syntaxe est écrit en Anteble. Vous avez un autre qui s'appelle InSpec, où la syntaxe est écrit en Ruby, qui est développée par l'équipe de Chef. Donc Chef, si vous connaissez, c'est l'équivalent d'Anteble, si vous voulez. Et un autre qui s'appelle Goss, dont la syntaxe est en IML, donc qui est identique à celle d'Anteble. Moi, je préfère utiliser la solution InSpec, parce que tout simplement, les développeurs, ils font du Ruby. Donc des fois, les développeurs aussi donnent un coup de main dans le développement des roles Anteble et dans les tests aussi. Maintenant, je vais vous parler un peu de la vérification de l'idempotence. Donc il n'y a pas de chose particulière, c'est seulement Molécule. Il va lancer une deuxième fois votre Anteble. Il va le lancer une première fois, pour jouer toutes vos actions, que ce soit démarre un service d'enjinns, par exemple. Il va lancer une deuxième fois. Enfin, il le relance une nouvelle fois. C'est que votre Rolantible n'est pas idempotent. Ça montre que sûrement le service NGIC a échoué. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter un peu comment tout ça peut s'agencer. J'ai fait un petit schéma où on voit à gauche tous les outils que j'ai évoqués, que ce soit la vérification syntaxique, la vérification de l'idempotence, les tests unitaires. Et à droite, vous allez retrouver la séquence proposée par défaut, par molécule. Donc il y a peut-être des choses que vous n'allez pas avoir besoin. Donc vous pouvez enlever, vous allez peut-être pouvoir changer de place les blocs. Donc aussi, il va faire étape par étape en suivant le sens des flèches. Vous pouvez créer plusieurs séquences de tests si votre Rol peut avoir différents cas. Donc on retrouve tous les blocs qui sont à droite, on va les retrouver à gauche, on va les retrouver à droite. Donc je vais parler un peu d'intégration continue, parce que quand on fait des tests, c'est intéressant de les automatiser aussi. Donc vous pouvez utiliser pour ça des outils comme Travis, GitLab, Jenkins, on en a parlé avant. Donc l'intégration est une pratique de développement qui vise à, on va dire, valider votre code. Donc si vous utilisez un gestionnaire de version comme Git, ça consiste à le comité fréquemment. Donc fréquemment, c'est quoi ? C'est plusieurs fois par jour. Donc ça signifie lancer plusieurs fois par jour vos tests molécules. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les tests molécules, ça dépend un peu de votre Rol Antibull. S'ils sont assez conséquents, ça peut prendre pas mal de temps. Donc vous n'allez pas attendre devant que tous les tests passent. Donc vous pouvez automatiser ça avec, par exemple, Travis, moi j'utilise Travis. À chaque fois que vous allez pousser votre développement Antibull, il va automatiquement tester votre Rol avec molécules. Donc bien sûr, vous pouvez utiliser l'intégration continue avec autre chose. C'est utilisé aussi par les développeurs chez nous. Donc il n'y a pas de configuration propre à molécules à faire. Mais je préfère en parler parce que, voilà, on peut l'utiliser. Pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble un test molécules, je vais lancer un test, enfin lancer une démo. Donc la démo, c'est une vidéo, comme ça il n'y aura pas de problème. Ah, voilà, j'ai la soin qui est là. J'arrive. Perdu. Aïe, aïe, aïe. Alors, excusez-moi, j'ai l'air de lécher des mots. Alors, on lance le test, molécules de test. On voit ici la séquence de test que j'ai évoquée sous forme de schéma un peu. Donc on va retrouver tout ce que j'ai parlé, les vérificateurs syntaxiques, la vérification de l'idéimpotence. Donc voilà, il déroule toutes les actions une par une. S'il échoue à une tâche, il va s'arrêter, il n'ira pas plus loin. Par exemple, dans Travis, vous pouvez lui dire, dès que tu es fou, envoie-moi une alerte. Ou si tu réussis, déploie sur le serveur de test. Et puis après, moi, j'irais basculer tout ça sur le serveur de production. Ici, on voit qu'il vérifie l'idéimpotence. Donc ça veut dire qu'il a déjà lancé le rôle anti-balle sur l'environnement de test. Donc ici, c'est Docker. Et on voit ici qu'il passe les tests infra, en Python. Et après, les tests unitaires, c'est la dernière étape. Ensuite, il fait une action destroy, donc il détruit le conteneur qu'il a créé avant. Donc il laisse votre machine propre. Voilà pour un peu l'aperçu des tests molécules. Je vais retourner là-dessus. Après la démo, je vais vous parler un peu des avantages, des inconvénients que j'ai rencontrés. Alors, pour ce qui est des avantages, si vous voulez vous lancer dans molécules, vous n'aurez pas trop de mal, c'est assez rapide à prendre en main. La documentation... La documentation, elle est suffisante pour démarrer. On a vu une souplesse de configuration, que ce soit sur la personnalisation des séquences de tests, que ce soit sur la vérification syntaxique. Et on peut tout à fait automatiser les tests, il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous voulez, alors concernant les inconvénients, si vous voulez personnaliser votre environnement de test, si vous avez des choses particulières avant de lancer vos tests moléculaires, il faut maîtriser, il faut avoir un peu des connaissances dans Docker. Mais si vous ne souhaitez pas les personnaliser, vous n'avez pas besoin de connaître Docker. Et j'ai mis aussi une mise en œuvre peu évidente pour un cluster de conteneurs. Donc je n'ai pas encore expérimenté le test d'un cluster de conteneurs. C'est-à-dire, si vous avez de la réplication progrès, si vous avez du load balancer en Jinx, si vous voulez tester des serveurs qui fonctionnent ensemble, là, ça va être moins évident. Moi, je n'ai pas encore eu le cas de ce cas-là. Donc on arrive un peu sur la fin de ma présentation. Donc merci de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si il y a des points où je n'ai pas été assez facile, merci. Bonjour. Comment ça se passe au niveau des inventaires dynamiques avec molécules ? Vous pouvez un peu plus détailler. Là, par exemple, pour tout ce qui va être variable, si on a un inventaire dynamique avec des variables, ce genre de choses, comment ça peut être intégré dans Molécule, en fait ? Oui, tout à fait. Il va jouer, en fait, si vous voulez, pour lancer un test Molécule, vous rentrez dans votre rôle, vous rentrez dans votre dossier rôle. Et, ah oui, vous avez, dans Molécule, vous pouvez écrire un playbook. Donc vous pouvez lui dire d'utiliser votre playbook que vous utilisez, avec toutes vos variables dedans. Et il va jouer toutes ces variables-là. Alors, des fois, il va utiliser toutes vos variables. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci pour la présentation. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment il fait la vérification de l'idempotence ? Et puis après, j'ai une petite question piège. Nous, on fait du salt stack. Est-ce que Molécule est vraiment pré-câblée sur Antibull ? Ou est-ce que ça serait envisageable d'avoir la même mécanique, mais au milieu, appliquer du salt plutôt qu'appliquer du Antibull ? OK. Donc, pour expliquer un peu l'idempotence... Donc... Vous pouvez... Vérifier qu'il y a l'idempotence, pas l'idempotence. Ah, donc on vérifie ça. Donc, il lance avec Molécule, une première fois, votre rôle Antibull. Donc, il lance avec Molécule, il le joue dans l'environnement de test, qu'il a créé spécialement pour ça. Et ensuite, il va le lancer une deuxième fois. Donc, normalement, avec Antibull, quand on lance autant de fois qu'on veut son rôle sur le serveur, il n'y a pas de changement. Il ne refait pas toutes les actions qu'il a faites. Et si on voit qu'il n'a refait aucune action, c'est bon, on a un autre idempotence, c'est vérifier. Et pour la deuxième question, est-ce que c'est une molécule dans l'utilisation d'OpenStack ? Sur une stack. Dans... Ah oui, j'irais... Juste là, dans Molécule, il y a la partie provisionner un environnement, appliquer un changement de système, et puis faire des tests à la fin. Est-ce que la partie changement de système, c'est que Antibull, ou est-ce qu'on peut avoir des provisionnings différents, que ce soit du provisioning Shell, Salt, ou tout. Donc, le provisionnant, actuellement, c'est que du Antibull. Après, dans la documentation, ils ont mis comme quoi... Enfin, pour l'instant, c'était que Antibull, mais ils n'ont pas dit, on ne fera jamais autre chose. Donc, peut-être à l'avenir, on verra autre chose. Voilà, s'il y a d'autres questions. Dans le cas d'utilisation de Antibull Vault, Antibull Vault, on nous demande une passephrase. Ça va être interactif, comme si on lançait le rôle Antibull, ou... Le molécule va se comporter comme si vous déployez sur votre serveur. Donc, normalement, si ça fonctionne sur le déploiement en production, ça fonctionnera avec molécule. D'autres questions ? Oui, je veux juste savoir, avec Antibull molécule, est-ce qu'on peut tester tous les plugins existants d'Antibull ? Ou est-ce que ça travaille en cours ? Tous les plugins, c'est tous les... Tu ne veux pas le dire, des modules ? Tous types de modules, oui, voilà. Oui, tu peux tester tous les modules qui existent. Il y en a des centaines, d'ailleurs, des modules. Vous pouvez tous les tester. D'autres questions ? Une autre question, c'est... Les tests dont tu parles, qui sont donc... Il y a le choix des armes, Python, Ruby, Goss, etc. Est-ce que ça vous arrive de... Ou est-ce que c'est possible de les réutiliser en supervision ? De dire, ben voilà, en bac à sable, on utilise ces tests-là. Comment est-ce qu'on peut dire, ben, en fait, on va utiliser les mêmes en prod ? D'accord, mais si on prend l'exemple de test-info, ça a été développé comme ça pour tester ces serveurs de production. Et ça a été juste, si vous voulez, réutilisé par molécule. Donc, oui, vous pouvez après déployer ces tests-là sur votre production pour vérifier que ça correspond bien à ce que vous voulez faire. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce qu'on peut envisager l'utilisation de molécules hors conteneurs Docker ? D'accord, alors vous pouvez l'utiliser... Vous avez soit les conteneurs, soit la virtualisation, et autres que conteneurs avec Docker, vous avez conteneurs avec LXC, par exemple. Voilà. D'autres questions ? Merci beaucoup pour la présentation. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada